Ah non, c'est un putain, c'est un putain, putain, putain ! C'est ça, on pourra boire des coups, nous ! Moi, j'irais me saouler la gueule avec du vodka tout seul. Ravis de merde, quoi ! Non, non, moi, je serais à Aix-en-Provence, et j'irais à Marseille me baigner tranquillou. Ouais, c'est ça, ouais, on se baignera dans l'humidité des femmes. Ouais, dans la pisse, ouais. On est bien partis encore, là, je sais pas. Oui, au fait, on se retrouvera pour une vidéo à la base, c'est ça. Je crois que c'est ça notre but, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, puisque c'était la semaine dernière. Ouais, ouais, c'est une paille. Donc, par contre, ce week-end, donc hier, il y avait un petit tournoi du dimanche à Toulouse, on était 12 joueurs avec des Bordelais et des Toulousains, logique. Et donc là, la game qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Amroth, Serf Amroth de Gitani, qui jouait Barat Filthy, membre de la Bordeaux. Ah, Kaka ! Oui, oui, Kaka, oui. En fait, il voulait jouer Tyrell, mais il a prêté ses cartes Tyrell à M. Frouk. Et comme on devait aller à Lyon, il devait les récupérer là-bas. Enfin bref, tout homme vic-mac de Bagdadi, enfin, il a plus ses cartes, quoi. Du coup, il joue Barat. Quelle belle histoire. Ah ouais, comment justifier que je joue une maison dégueulasse ? Non, j'ai prêté mes cartes, je voulais pas. Et de l'autre côté, c'est notre garde de nuit, M. Sanet, qui joue garde de nuit, puisque lui, il est dans le fluff total. Il joue Féauté. Et Féauté, oui, j'ai pas précisé. Parce que c'est marqué dessus. Oui, voilà. Et donc, on est parti. Enfin, t'as rien d'autre à dire. Bah moi, je connais pas trop les joueurs. Toi, tu connais personne, t'es dans ton trou. Je comprends. C'est ça. Moi, je bois. Tu bois comme un trou. Encore un jeu de mots. Alors qu'on voit les protèges-cartes John Peace. Ah, c'est bien dégueulasse. On voit que s'il est de la poste, ça se passe. Oui, il est totalement dans le fluff. Il est dans le fluff le plus total. Il coordonne ses couleurs. Et puis, on voit son top Barat du CF de cette année. Son top Barat du CF. Oui, c'est les petits jetons. Il était top Barat cette année au CF. Puisqu'il y a eu un drop en top 16 de melee. Donc, il a fait top 16. Et comme c'était le meilleur Barat en shoot, alors qu'il n'était même pas en top 32, il a eu le top Barat. Ah oui, classe. Sable d'être original. Un setup bizarre du côté du Barat, du coup, puisqu'il joue déjà Mélisandre et Aurore. Infamy Followers. Ah oui, c'est pas top. Alors que du côté du Gardeni, il y a déjà Yoren aussi au setup. Et Castle Black. Un petit lieu d'écho de chaque côté. Samuel qui va faire plus. Par contre, tu l'as une route de la Rose Road, là. Ça, c'est par contre, c'est vraiment le truc que tu veux en garde de nuit, parce que t'as tellement pas d'économie. Pour poser ton mur très vite, ouais. Ouais, ouais. C'est quasiment la meilleure carte du setup. Ah, j'ai gagné. Parce qu'en garde de nuit, tu veux quoi ? Tu veux ce lieu-là et Mestre Aemon, concrètement. C'est un peu les deux cartes fortes du Parcs. Et donc, on remarque que Amroth n'a pas de bière à la main, ce qui est très, très rare. C'est un dimanche, c'est pour ça. Bah, il en aurait une dès la round 2, et c'est à partir de là qu'il va commencer à gagner. Ah, ça va mieux. Il est pas dans son état naturel, non ? Ah non, non, regarde, il tremble et tout, c'est fou. C'est une catastrophe. Ah, il est prêt, il est prêt à lancer la Bagdadi. Attention. Oh là là, Calino. Oh, Easy 9. Quelle innovation de la paire de deux joueurs. Calor, Westeros, de chaque côté. Et là, un lancé de Bagdadi, donc normalement, donc un 18. J'espère pour lui qu'il gagne. Un 18 sur 21, face à un... Ah, je crois que c'était moins. De toute façon, c'est toujours moins. De toute façon, de base, il gagne. Alors après, ça dépend s'il craint le lait de Pavot, le Baratheon, mais logiquement, le garde de nuit en joue 3, donc ça pourrait être plus pertinent de laisser le... de commencer si t'es le Baratheon. Bah, tu verras que... Faut voir, en fait, les deux peuvent se justifier. Bah, c'est le garde de nuit qui va commencer, et tu verras qu'il y a quand même eu un petit souci sur la Mélisse en arme. Ah, il y a des soucis dans la vie de Mélisse. Ah, c'est triste. Par contre, ils ont pas mis de petits jetons. Ils vont les mettre, je crois. Enfin, parce que j'ai pris à regarder la vidéo. Ah non, non. Putain, regarde, il est en train de trembler de partout, il n'y a pas sa vie. Mais attends, je l'ai perdu. Ça doit être sa troisième... Il a fait juste un tour d'oeil à Kingslayer, il n'a pas joué à la V2 encore, donc je pense qu'il n'est pas dans son élément, tu vois. Ouais, il n'a pas marqué renom sur ses cartes, il est perdu. Il n'y a plus de chevalier, il ne sait plus quoi faire. Un très bon papa. Paul Forest Hunter. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est un excellent début pour SNET, clairement. Au moins, il a son économie. Ah voilà, c'est ça. Il me semblait bien que je savais jouer juste ton. Donc intrigue et militaire. Intrigue, ok. Ouais, ok. S'il commence l'intrigue et la justice. Pourquoi pas ? Ça dépend de sa main. Ouais, l'intrigue, ça n'aurait pas le plus... Ah, on va un petit bilet de pavot, gentiment. Oui, c'est pour ça, je te dis, il y a eu quelques tracas sur la Mélissande adverse. Il vit d'arriver un drame. Allez, picole un coup la Mélissande. Allez. Ah, c'est de là que lui est venue l'idée d'aller picoleur. C'est ça, il a voulu noyer son chagrin dans l'école. Ah oui, parce qu'un bon gitan a toujours 2-3 packs de bière dans sa voiture. C'est la base, on en a déjà parlé. Comment tu veux gagner un tournoi sinon ? Oui. C'est pour ça, moi, je gagne jamais de tournoi, tu vois. Ah oui, oui. Non, il ne faut pas boire de bière, c'est pas bien, parce qu'après, vous êtes défoncé et après, il se passe des choses bizarres. Non, j'avais bu ma vodka alé le matin, donc c'est bon. Un jugement de la main qu'il défausse avec le All Forest Hunter. Ok. Et Benjen. Et Benjen. Ok, donc il a de quoi opposer tous les défis. Bon, il n'a pas le mur, donc ce n'est pas essentiel. Non, c'est un départ convenable, c'est plutôt un bon départ. Avec Castle Black en plus. Non, en fait, il a tout ce qu'il veut, un peu de pioche et beaucoup d'argent. Il ne manque que le mur. Oui, on se sentira sûrement Bullying Seasons. Et donc, on voit l'alcoolique qui compte son or avec des capsules de bière. C'est ça. C'est la base aussi. C'est comme ça qu'on reconnaît un gitant dans ce bazar ? Ah, c'est ça. Tu n'en as pas, toi. Tu n'es pas un vrai gitant, en fait. Non, parce qu'en fait, moi, je suis le community manager des gitans. C'est moi qui les freine un peu. Je fais la com' de cette équipe de merde. Je leur fais des t-shirts, des tapis et tout. C'est tout ce que je fais. C'est déjà pas mal. Ah, il y a ces deux lieux d'économie. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Est-ce qu'il va avoir créé scène ? C'est un peu la question... Et là, tu verras que c'est aussi le drame de cette partie. 4, 5. Robert. Stannis. Ok. Qui coûte 1, quand même. Il a payé 1, je crois. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, il l'avait fait avant. Il l'avait fait Filthy, donc... D'accord, on dirait 4. Je crois que là... Pas d'utilisation de Mélisambre, au final. Stannis. Mouais. Qui va empêcher le garde de nuit de faire trop de choses. Par contre, le garde de nuit, c'est une carte qu'il déteste. Ah bah oui, oui. Surtout que là, je crois qu'il va y avoir une petite consolidation. Enfin, en tout cas, je vois une consolidation dans la main d'Amorat. Ah oui, bah là, il incline ça à table et... Oh, j'ai bien... Oh, qu'est-ce que c'était dur. Ouais, c'est ça. Regarde pour 1, je t'incline 3 persos. Enfin bref. D'accord. Allez, allez, allez. Un Fury Follower, ça marche bien avec Stannis. Ah bah là, la table, les deux Fury Follower plus Stannis... Bien joué de sa part, donc. Putain, j'ai pas ma bière, mais qu'est-ce que je suis bien. Ok, donc il peut défendre le militaire. Puis au pire, il y a un double de Stannis. Et voilà. Ok, il consolide son pouvoir. J'incline ta table. Surtout qu'il vient de défausser un jugement de la main avec... Bon, il n'avait plus d'or, remarque. Moi, c'est là que tu dis que, bon, Gare de nuit, c'est quand même ultra faible. Un simple événement, et tu fais, oh merde. Bah, nous félicitons Sonnet pour avoir fini dernier de ce tournoi. C'est... C'est vrai ? Ah ouais. Sa seule victoire est donc celle-là, contre Amorot. Oui, je... Ah, les gars, ils contre le barrage. Ah, je spoil comme un connard, ouais. Ouais, je vois ça, ouais. Merci pour l'issue, quoi. Donc, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo maintenant, c'est bon. Alors, bah, oui, il fait rien, logique, hein, il faut pas trop... Ouais. Il va se manger de l'intrigue, hein, de toute façon, sans offre les followers, pourquoi ne pas le faire ? Par contre, quand je... Qu'est-ce qu'il fait, hein ? Du pouvoir ? Hein ? Je sais pas. Pourquoi il évêque à 5 ? Ouais, il feinte. Il feinte. Parce que là, le militaire fait quand même mal, hein, on est d'accord ? Oui, oui, ouais. Donc, autant il y a les assets. Comment qu'il fasse un pouvoir, mais ce serait particulier. Je crois qu'il fait un pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, on est déjà perdus dans ces... Ok, bon, ça, c'est de l'intrigue, a priori. Mais du coup, il voulait pas faire le militaire. Il s'est dit, le militaire, je m'en fous. Pourtant, il y avait quand même un bon type un pas à enlever. Ah, un autre Benjen. Ah, ouais. Et... Ah, mais non, mais il n'y a pas de prise en militaire, on est cons ! Ah, oui, c'est vrai. Mais du coup, je comprends pas l'intérêt d'avoir envoyé Stannis plutôt que... Fury followers. Ouais, bien. T'as vu, par contre, c'est un joueur qui oublie pas de redresser ses Fury followers. Hum, classe. Tu permets deux minutes, juste, il y a un petit souci, en fait. Voilà. Je te perdais tellement de choses. Ah oui, pardon. Oh putain de ta mère, là. Oh là là, ça va être un carnage, attends. Hum... Ah putain, bon, tant pis. Il y aura un petit problème. Ah, chais. Ah ouais. Alors. Donc là, bah, l'hégémonie, il y avait 4-4, si j'avais bien vu. Donc il se passait rien de spécial. Donc après, les complots... Ouais. Bon, là, il cherche son mur, je pense, en toute façon. Ouais, je pense que, bah... De toute façon, c'est un peu nécessaire. Elle a déjà son pimpin qui lui donne de la thune à lieu d'écho, donc... Ouais. Le baraton, il va peut-être faire Summons pour chercher un Crescent. Ce serait peut-être pas idéal. Hum. Ou alors en confiscation, on l'aura, tout simplement. Il met de son visage. Un partiel mur, il pourrait jouer au Calling the Banner, éventuellement. Ouais, il joue Calling Sneak Attack, tiens. Fifteen. Ah oui. La QS. Puis un... Ouais, donc il va chercher son mur. Ouais, il va chercher, ouais. Ok. Et il accuse les gens. En tant que bon barat. Donc tu vas incliner sûrement Benjen, j'imagine, pour son côté Bicone. Qui commence... Bon, là, t'as aucune raison de commencer, je pense. Tu laisses le garde-mui commencer. Maintenant que Mélissande a pris son lit de pavot... Ouais, c'est ça, ouais. T'es plus à ça près. J'espère pour lui qu'il a son mur, parce que sinon, ça va être compliqué, quand même. Ouais. Parce que là, il y aura 4-5. Il a All Forest Hunter, donc il pourrait vider sa main pour pouvoir jouer des cartes. Je sais pas s'il joue Coonsine Coppers, par contre. J'ai pas... Je sais pas ça. J'ai pas assez... Scooter les games pour... Ouais. Donc il en pense quoi, d'ailleurs, de garde-mui, puisqu'il a l'air de jouer énormément en deck, en fait ? Bah, il joue que garde... Enfin, il aime beaucoup garde-mui. Lui, ça lui plaît bien, mais... D'habitude, il a de meilleurs résultats avec, mais là, c'est vrai que ça s'est mal goupillé, puisqu'il y avait beaucoup de targues. Et puis là, on verra qu'il a pas eu beaucoup de chance non plus. Enfin, là, ça... Enfin, là, il top pas son mur, il top rien de bien. Enfin, un lit de pavot, c'est pas nul non plus, mais ton mur, tu... C'est pas vraiment ça qu'il cherchait, je pense. C'est ce qu'on serait lié. Après, il reste quand même des cartes de pièche, on sait jamais. Parce que les murs, bon, tu le fais quand même relativement vite. Les bonus de force seraient pas mal, ne serait-ce que pour les Consolidation of Power, là, qu'ils feront tellement mal. C'est ça. Par contre, j'ai juste... Pouf, voilà. Excuse-moi. Tu veux juste pouf. Ah oui, je veux une pouf. Ah ouais, bien joué, ça va. Putain, comment je peux faire ? Bref. On s'en débatouillera. Non, parce que j'ai oublié, la vidéo est en deux parties, du coup. Ah d'accord. Alors, donc là, c'est le garde de nous. Qui commence, donc 5 d'or. On va peut-être mettre un lit de pavot sur Stannis, parce que c'est vrai que ça lui fait vraiment mal. Là, déjà, il a deux personnes inclinées, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. Je pense que là, le lit de pavot, il a pas trop le choix au final. En plus, il a pas d'icône pour protéger son mur s'il le jouait, donc de toute manière... Il a que de l'intrigue, là. Sachant qu'en face, il y a déjà 8 de base. Ah, mono-icône intrigue. Là, le Samuel, il a du mal à passer. C'est un peu le problème des gardes de nuit, ils sont tous mono-icônes. Si on commence à t'incliner, ça se passe pas toujours bien. J'ai cru voir un mur, là. Oui, il a le mur dans sa main. Oui, il a pioché. Mais bon, il a pas vraiment le protégé. Après, le maître, c'est plutôt bien, parce que ça évite le drame intrigue. Ah merde, le mur est défaussé. Clairement, oui. Après, 5 d'or, il lui resterait 1, potentiellement 3 s'il défasse 2 cartes. Puisque le Hunter, c'est une taille 2 fois par phase. Une fois par phase. Qu'est-ce qu'il va le faire, d'ailleurs ? Alors, il dépense 3. Qu'est-ce qu'il a de beau être 3 ? Un veteran builder, ouais. Bon, exceptionnel, ici. C'est pas vraiment ce dont il avait besoin. Bon, le light pavot, là, je pense qu'il a pas trop le choix. Sur Stan, ici, non, c'est horrible. À la fin du tour, il l'a redressé avec 2 mecs. Il a vu, il a recommencé les accusations, dans tous les sens. En plus, il a quand même l'avantage, parce que l'hégémonie, il a 4 de base. Ah non, il joue. Ah, ok, le trône de fer. Donc, il prend le risque de se faire défausser son mur. Il tente la chance. Contre un Bagdadi, c'est osé. Oui, il a 5 cartes en main, une chance sur 5. C'est un peu risqué, quand même. Mais bon, pourquoi pas ? C'est vrai que... J'aurais pas tenté de le... Ah, un red keep qui pop. Un danger rouge, bien joué, c'est vrai. Il peut défendre son pouvoir, parce qu'il a que 4 en face. Il piochera 2, forcément. Ça va être tendu, ouais. Il a pas joué l'aide pavot, du coup ? D'accord. Double de Mélissandre. Pourquoi pas ? Bon, garde de nuit, il a pas vraiment de reset, normalement. Oui, double de Mélissandre, parce que... C'est rarement joué. Oui, il avait 6 cartes en main. Enfin, il a plus de 4 cartes en main, donc là, ça fait 6 cartes à la fin du tour. C'est parfait pour le reserve. Oui, il sait qu'il va pas se faire défausser de cas. Garde 2, pour neutrer l'assureur, peut-être. Oui, je crois que j'en ai vu un, normalement. Il a en joué 2, ça c'est sûr, parce qu'il en a joué 2 contre moi, lors de la dernière round. En plus des 3 consolidations que je me suis pris dans les 2 tours. Le barat, c'est sympa. À T1, je me suis pris 2 consolidations, un orcélien de furie. T'as la sensation de jouer quand c'est comme ça, c'est bien. Donc il fait de l'intrigue à 2. Là, je pense qu'il défend avec les 2 fairy followers. Il s'en fout de sa main, ça dépend. On sait pas trop ce qu'il aime. Défendre avec le dissente, c'est très dommage, parce que tu te préviens une icône de pouvoir, qui est quand même importante par rapport au donjon rouge. Ah, bah, il préfère ça. Ok, ça se défend. Après, il se dit qu'il peut faire les 3 défis derrière, mais bon, il y a quand même Castle Black, donc... Ouais, et puis t'as pas envie de le faire piocher avec sa molle. Ouais. On va voir. Après, le sans-op, il y a une option pas inintéressante non plus, parce que tu pouvais lui voler son point derrière. Ouais, c'est vrai aussi. Ça dépendait de ta main, quoi, si tu voulais vraiment garder... C'est ça. Bon, après, vu que tu repioches... Il y avait au moins 3 options. Vu que tu repioches avec le red keep, tu pouvais te dire... Oui, c'est ça. Tu pouvais te dire, les points, la victoire, ça compte, parce que contre la garde de Nih, il faut quand même gagner vite, il faut pas déconner. Alors, militaire ou intrigue ? Alors, militaire, j'imagine, parce que sinon, ça serait un peu étrange. Mais pourquoi faire... L'intrigue à 4, c'était pas mal, aussi. C'est que là, le militaire n'apporte... Il tue le Hall Forest Hunter. J'aurais jamais fait ça. J'aurais tué le Yoren sans ce qu'il n'y a plus. Ça allait vendre sa plotline, mais s'il joue con Team Koppers, c'est bizarre. Parce que là, il n'a qu'un lieu à thune, pour l'instant, pour poser son mur. Bah, c'est ça, c'est quand même gagné. Devoir jouer à la calling, c'est tout ce qu'il y a. La calling the banner, ça va marcher qu'un tour. Donc là, il ne peut plus vraiment faire d'intrigue avec son fiery followers, ça n'aura aucun sens. À ce moment-là, il va sûrement faire du pouvoir. Ouais, parce que le pouvoir, ça passe... Ça lui apporte rien du tout, donc... Juste un renom sur Stannis ? Il n'a pas renom, Stannis ? Non, il n'a même pas de mots-clés, Stannis. Ah oui, c'est avec son épée qu'il a renom. Ah, il est vraiment... Donc là, il ne fait pas de pouvoir, il ne fait pas d'intrigue. Bah, bon, il pioche deux, fin de tour, quoi. Et Gemini, c'est pour le garde de lune. Avec son trône, ouais. 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 Je ne suis pas vraiment satisfait de ce qu'il a fait, quand même. C'est dommage à s'être privé d'un défi d'intrigue, à minimum. Bah, il aurait pu faire défi d'intrigue et militaire, en fait. Ouais. En attaquant avec les deux fiery followers, plus Stannis derrière en militaire. Ouais, c'est ça. Il aurait chatouillé la main, il aurait eu un sans-hôte. Ça me paraissait mieux, mais bon. Ok, donc là, il n'est quand même pas légèrement mis. Bon, c'est peut-être un bien... Culling the Banner pour le garde de nuque pour pouvoir jouer son mur et le défendre. Bah, ce ne serait pas mal. Pourquoi il l'a redressé ? De quoi ? Il en a redressé trois. Non, il en a redressé deux, puisqu'il a eu un mort. C'est vrai. On va voir qu'après, s'il n'a pas d'autres icônes d'intrigue, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a choisi de ne pas tuer Yoren. Parce que s'il n'a que Samuel... Ouais, c'est un peu... Si le club Aratéon avec Ressen et ou Confiscation, il a l'air bien con, quoi. Bah bon, c'est un argument aussi pour ne pas le tuer. Peut-être qu'il va refaire une false accusation. Il avait l'air bien aimé. En mode monomaniaque. Parce qu'après, il a un Simon. Un Killing the Banner. Et un Feu Grégeois aussi. En vrai, Confiscation, c'est pas si mal non plus. Mais il veut pas la jouer, Confiscation. Summons, ok. Donc là, le garde de nuit, on peut supposer qu'il laisse le baraton commencer. De toute façon... Je vois pas trop de raisons de ne pas le laisser commenter. Le seul risque qu'il a, c'est de voir popper un Robert, mais... Ouais, mais de toute façon, tu pourras pas y faire grand chose. De toute façon, c'est pas un match-up qui est ultra favorable pour le garde de nuit. Il faut prendre des risques. Un Cressen, ce serait vraiment cool. Robert aussi, il n'y aura pas se mentir. Donc, il y a un Robert. De toute façon, c'est Robert ou Cressen, là. Davos aussi, ce serait pas mal. Ouais, pour un petit furtif. Qui est le seul du deck barat filtre. Ouais. Il y a quand même quelques bons sites, donc logiquement, il doit en avoir une. Ah, Robert. Et il prend Robert. Pas de premier de la partie. 4, 5, 6. Il n'y a pas assez actuellement sur table pour le jouif. Donc, il n'y a pas joué son lait de pavot aussi, quand même, le garde de nuit. Donc, il est encore en stock. Ouais, donc là, il se dit... Ah, C'est à Nice ou Robert ? Quel des deux, quoi ? Fais ton choix. Vite, mon troisième lait de pavot. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, déjà, il faut qu'il bête le mur. Parce que là, le mur, il a combien ? 4, 7, 8. Donc, il va y rester 4. C'est pas énorme, hein ? C'est pas beaucoup, 4. Sachant que le let de pavot risque de partir sur Robert ou Stannis, potentiellement. Ouais. Peut-être qu'il joue T-Rofus, on remarque, le garde de nuit, si possible. Ça, je le sais pas du tout non plus, ouais. Je sais qu'il joue Taking the Black. C'est pas mauvais. Taking the Black, ah ouais. Moi, c'est bien de prendre une Fairy Followers, malgré tout. C'est un peu sa meilleure signe, tout à fait. Oui. Dans le Barat. À part l'armée A4, mais je sais pas s'il le joue à Mote. Je crois qu'il a joué pas. Ouais. Il peut mettre son Robert, potentiellement, parce que c'est hyper rentable. Ça peut faire du sans-op, potentiellement. Donc, en soi, c'est pas mal. Après, qu'est-ce qu'il a de mieux à jouer ? Il a déjà une bonne table avec 4 persos. Il en joue un 5ème, pas trop s'étaler. Ouais. Après, même Atago Feugré-Jouard, c'est pas très grave. Il reste 2 fûres pour avoir à tuer. Ouais, voilà. C'est pour ça que jouer plus de... Enfin, juste Robert, c'est bien, quoi. Ah bah oui, oui. Ok. Ouais, peut-être qu'il a trop de cartes en main. Il se dit, bon, faut que je le vide. C'est vrai qu'il a qu'une réserve de 7. Ouais. Je pense que c'est le seul argument pour jouer le petit pain-pain ici. Enfin, après, oui et non, parce que l'Atago Feugré-Jouard au prochain tour, c'est pas très pertinent de sa part. Mais bon, à un moment donné, il va bien falloir qu'il a l'âge, parce que le match-up est assez lent, quand même. Enfin, tu gagnes pas tour 4, normalement. Normalement, non. Dans un sens ou dans l'autre. Enfin, je sais que ma partie... J'avais joué la première ronde au sein de garde de nuit. J'ai gagné 15-14. On a fini au T7. Voir T8, donc c'est pas très très rapide. Ah bah non. Ok, donc là, il met Robert, visiblement. Ok. Ouais, la famille... Mellicent, Stannis, Robert. Ça, c'est fait. Ouais. Il manque que Cressen et il est méga bien, quoi. Ah, 8 d'or, ok. J'imagine qu'il va mettre le Meursk. S'il pose pas maintenant, il va avoir du mal à le jouer derrière. Ouais, c'est ça. Ok, donc en toute logique, il le met, effectivement. Il est pas mal, là. Il a le Trône de Fer. Il a tous ses gros lieux, là. En soi, il a ce qu'il faut, quoi. Mais bon, après, le Baraté, bon. Il a ses armes aussi, on va dire. Ok, donc ça, c'est pas mal. Je suis quand même marre. Il lui reste un. Je pense à un petit lit de pavot, aussi. Il est pas mal, là, parce qu'il a deux icônes un peu partout. Donc, le Robert va pas trop lui... Il va pas prendre le sans-hôte, dans tous les cas. Mais il le fait, quand même, sur Robert. Ok. Ça aurait pas été stupide sur... Stanis. Sur Coco Lastico, là, sur Stanis. Coco Lastico. Si on les deux était pas... Ah, tu l'appelles comme ça, toi. Pourquoi pas. Donc, le Quiroy donne des noms aux cartes assez... Assez sympathiques. Coco Lastico, qui arrive à des taques en pouvoir, incroyable. À le respect, moi. Ah, là, clairement, là. Heureusement, on n'a pas encore parlé de son asticot, mais bon. Tu parles de Benji ? Benji, qui n'a pas trop apprécié notre humeur, d'ailleurs. Respecte-le. Respecte... C'est toi qui dis... Ah, bravo. Ah, le respect est totalement mort, ce soir. Je vois. Et on en est qu'à la première vidéo, on en a encore quatre à tourner derrière. On va faire une tournante, ce soir. Alors, peut-être qu'il va faire un militaire pour forcer l'utilisation de Castle Black, peut-être. Parce que là, l'intrigue, il faut que c'est sûr de le gagner, sinon le garde-midi pioche. C'est là que tu commences à voir un mur en face. Ouais, c'est ça. Et vu qu'en baratte, les furtifs... Ah bah, oui, Davos, c'était un peu la meilleure carte que Robert ici, presque. Et que tes deux armes d'un cli ont été blanchines. Bon, après, il a quand même Benjen qui empêche la furtivité. C'est pas très simple pour le baratte, là, quand même. Une fois qu'il est dans cette situation-là, le garde-midi est plutôt bien dans le monde. Parce qu'il va avoir du mal à faire des sens d'opposition. Il y a le vétérane builder au cas où... Pour redresser le mur, ouais. Puis mine de rien, le baratte... Enfin, le garde-midi a toujours une main. Ouais. Il a pas vraiment pu le chatouiller, donc c'est pas idéal pour lui, clairement. Bon, là, il essaye de forcer l'utilisation de Castle Black. Parce qu'après, le pouvoir, qu'est-ce que ça implique ? Il a quand même 5, 5, 10... Oui, il va pas perdre le pouvoir, ce qui se tient, donc il le redresse. Ouais. Ça lui fera plus de force en pouvoir, de toute façon. Et puis ça, ça vide le drame avec Stannis aussi, accessoirement. Oui, clairement, comme tu peux en dresser que 2, utiliser le mur... Euh, le... Castle Black, c'est pas déconnant. En ce cas-là, c'est une sortie qui est plutôt bonne de deux côtés, je trouve. Ah là, il n'y a pas eu de départ mou, comme on a pu voir, sur la table peintre de fer. Enfin, des parties épiques. Épiques, ouais, c'est ça. Alors, il fait de l'intrigue à 6... Ok. Donc, maintenant qu'il a incliné le Castle Black, bah, il a pu vraiment faire grand-chose. Donc, il défend avec Yorraine, logique. Comme ça, il pourrait attaquer avec son Samuel derrière, faire sans oeuvre et piocher. Ouais. Alors, est-ce que c'était rentable ? Je trouve qu'il s'ouvre un peu, là, quand même. Ouais. Parce que le garde de nuit qui prend un point en piochant une carte... Belle efficacité, Samuel. Ah, deuxième jugement. Ouais. Plus de trois cartes en main, dans la main du... C'est vrai qu'en garde de nuit, je ne joue plus les jugements, parce qu'elle me colle à la main tout le temps, en fait. Après, là, c'était... T'as rarement l'argent, t'as rarement... Dans ce tournoi, c'était pas déconnant, vu qu'il y avait 5 targ, je crois, sur 12, ou un tournoi genre. En fait, il y a 5 targ, il ne faut pas jouer les gardes de nuit, de toute façon. Oui, mais quand... De suite. De suite. Ça a l'air sympa, à vos tournois du dimanche. Parti amical, le targ contre targ. Ça me fait rêver. Il y avait au moins deux barats de filti. Non, c'est bien, hein. Ça me fait rêver. On a vu un Stark bannière Tyrell. Ouf. Respect. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire du pouvoir ? Ouais. Parce qu'il va perdre son pouvoir, on est d'accord. On remarque qu'il va peut-être pas le faire par rapport à Stannis. Ouais, peut-être, parce que là, il devrait incliner ses deux mecs pour... Après, ça empêche le barat de piocher deux cartes. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de... D'empêcher deux mecs de se redresser, je pense pas, quand même. Puis mine de rien, il y a 3 à 2, enfin 3 à 3, même. Donc, faire un pouvoir, c'est pas si... Puis il prend les gemolins. Ouais, il apprend déjà avec son trône de fer. Ouais, il prend 3 points s'il s'arrête là. Il passe à 6 à 3, le pouvoir a pas... À part empêcher le barat de piocher deux. À empêcher de piocher deux, c'est pas mal, cela dit. Ouais, mais est-ce que ça vaut l'inclinaison de deux persos, quoi ? Sachant que t'as... Ou alors t'y vas juste avec 1 et tu le forces à défendre avec les deux ou elle gagne. Ah non, parce qu'il y a le... Il y a le plus 2, donc il a 7. Sachant que t'as pas une énorme écho, que tu viens de jouer tes deux plots d'écho, incliné deux persos, je sais pas si tu vas pouvoir... Enfin, ouais, du coup, il tente quand même. Il y va à 4. Peut-être un militaire. À ce moment-là. Oui. Ça serait peut-être plus logique. Enfin, Robert a pas 5 de base ? Si. Donc, sans up en militaire. Sans up. Ah, il voulait pas incliner, il voulait redresser son pimpin réducteur. Ok. Parce que là, défendre avec Robert, c'était... Bah, s'il le fait, le pouvoir passe plus facilement, mais ça impliquait qu'il inclinait toute sa table, le garde de l'île. Ouais, donc t'es pas... Parce que c'était rentable. Mais c'est vrai que c'est intéressant, parce que... C'était un choix à faire. Là, il a 12 maintenant, donc il passe plus. Donc là, il s'arrête là, il prend l'hégémonie, il prend 3 points, quoi. Et hop. Le mec qui pioche 2, l'autre qui gagne 2 points. On va casser son truc. Donc les fiers, il faut d'ores-en, il y en a un. Et après... Les gémons. Il en dresse 2, donc Mélissandre et le pimpin, de toute façon. Et de son côté... On va redresser au moins Samuel, de toute façon, j'aurais dû m'en dire. Et Weymar, très certainement. Bah, Yoran, il n'y a pas grand-être. Ça dépend s'il a de l'intrigue, en fait. Enfin, Samuel est mieux, parce qu'il a quand même insight, donc... Ouais, c'est ça. Ouais, puis ouais. Après, ça dépend s'il n'a pas d'autres intrigues, ça peut être intéressant de garder. Mais bon. Il a quand même une bonne main, au final, le garde de lui. Bah, il a 4 cartes, je crois. Non, en plus, il est à 6 points, là. Bah, il est à 7. Ah oui, il est à 7. Il est à 7 à 3, mine de rien, oui, oui. Bah, une fois son mur d'installé, plus le trône de fer, là, ça fait 3 points. Plus qu'à seul black, en plus. Plus qu'à seul black, oui. Ça peut commencer à être tendu, sachant que Mélisandre et Robert sont blanchis. Bah là, il a tout eu le garde de nuit pour s'en sortir. Les 3 lues qu'il fallait, l'économie. De toute façon, c'est comme ça que tu vas le barater. Faut être honnête. Y'a que comme ça que tu gagnes un garde de nuit. C'est tout avoir et faire une sortie peu. Ouais, aussi. Donc là, peut-être qu'il va faire confiscation pour se débarrasser du lait de Pavot, j'imagine. Au bout d'un moment, il faut peut-être le faire. Bah, c'est le cas. Ouais. Et il accuse... Donc là, il va te laisser le garde de nuit commencer. Et là, bim, roulet de Pavot. Oh, zut ! Alors, après, sans l'étoile de Pavot, il va peut-être le faire sur le Pavot qu'a Mélisandre, parce que Robert va se faire incliné. Je sais pas. Ça laisserait le temps de piocher son Cresset, potentiellement. Pas inintéressant. Parce que bon, t'enlèves l'étoile de Pavot sur Robert qui se fait incliné, c'est peut-être pour... Ok, donc il enlève celui de... De Robert, mais du coup, qui va se faire incliné. De Robert, qui va se faire incliné. Ok. Parce que s'il a enlevé sur Mélisandre, Robert se faisait toujours incliné. Bah, ouais, y'a des chances. Oustanis, mais ça revient un peu au même, en fait. Mais bon, dans le doute, t'inclines Robert si jamais l'autre a Cresset. Et voilà. On sera d'accord là-dessus. Ouais, il est pas si... Et là, le garde-de-nu est vraiment bien. En plus, il a un peu d'argent, donc simple. Il a pas besoin de mettre trop de personnages. Il faut juste une autre icône intrigue pour être bien, en gros. C'est ça. Donc, même un Stuart, ça serait pas déconnant. Un MF Traven, ça serait top. On remarquera que je crois qu'il a utilisé Feoté une fois. Pour l'instant, le garde-de-nu. Ouais. Ah bah, tant que t'as pas le Raven, c'est pas... Ouais, c'est pas top, top. Mais par contre, dès que t'as le Raven, après, c'est gratuit. Ah, ce Raven, alors. C'est un peu le Raven, ouais. C'est dommage qu'il soit loyal, ce petit corbeau. Il devrait être pour un force, pouvoir, furtif. Bah, rigole pas. Avant, il était pas loyal. Il avait une icône pouvoir. Ah oui, c'est vrai ? Ah, putain. J'ai dû être playtester. Mais c'était un peu débile, quoi. Non. Non, non, pas du tout. Tu joues quoi ? Oh, garde-de-nu, c'est bien. Ah, d'accord. Tu joues quoi ? Bannière, garde-de-nu, c'est bien. Je joue bannière oiseau. Surtout qu'à une époque, la bannière, c'était même pas limité à 12 cartes. Non. Donc, c'était vraiment stupide. Ah, un petit vol de piécette. Ok, donc, c'est le garde-de-nu qui a commencé. Il a essayé de commencer. Non, c'est le garde-de-nu qui a commencé. Ah, c'est le garde-de-nu, je crois. Bah, s'il lui a fait maigre contribution, c'est bizarre. Je sais pas. Il est pas encore recruté, le garde-de-nu. Cherine, il prépare le tour prochain pour l'attaque au feu des jouets, j'imagine. Ouais. Ok. Je vois pas tout ce qu'il y a en main. Une table peinte, j'ai cru voir, mais bon, il y avait le trône de fer en face, donc c'est pas très bien. Je vais rester, redresser. Ah bah si, il avait recruté le garde-de-nu, j'avais pas fait attention. Mais oui, c'est ce que je te dis, il a mis son épée. C'est pour ça, sinon, il y aurait pas que 4 d'or, en fait. Ouais, c'est un peu... Risqué, parce que là, s'il faisait un Seal of the End, ou s'il faisait... Je sais pas, Cressen, ou Lightbringer. Salut. Ok, donc c'est en phase de défi, il le fait quand même, malgré que Mélissande soit blanchie. Pourquoi pas. Je crois qu'il en a marre d'attendre que... Ouais, ouais. C'est vrai que là, s'il avait un Seenflame, il aurait pu enlever le lait de pavot sur Mélissande, c'est quand même mieux que sur Robert, qui allait de toute façon se faire incliner. Ah bah ouais, je comprends absolument pas le choix d'avoir un bré de lait de pavot sur Robert. C'est une erreur. Non. Un jugement de la main ? Qui n'a pas joué. Qui n'a pas joué, oui, effectivement. Remarque, il s'est dit, ma main est tellement pourrie, j'ai un doublon de cassé de blague, un doublon de mur, j'en ai rien à foutre. Donc bref. Le Seenflame est complètement dans le vent, là, je trouve. C'est un peu dommage. Après, il a peut-être rien d'autre à jouer, mais bon, quand même. Un petit pouvoir. À 5. Donc là, il est obligé de défendre s'il veut piocher. Mille de rien, à 5, ça lui coûte, hein. Il doit incliner 3 persos. Peut-être Stannis. Ah oui, non, il a le plus 2, ouais, c'est vrai que... Ah bah oui, hein. C'est vrai que c'est fort, ce lieu, putain. Mais du coup, derrière, il va avoir du mal à passer le sien de pouvoir. Parce que là, il peut remporter l'intrigue. Il a 3 plus 2, 5, ouais. En défense, j'entends. Après, il a le veteran builder qui peut aussi réutiliser Castle Black. C'est un peu cher, mais... Pourquoi pas, en soi ? Pourquoi pas. En tout cas, on a vu que la main du garde-mue commençait un peu à s'épuiser, quand même. Enfin, en qualité, je sais pas. Ah bah là, il a tout. Ouais, voilà. À part Mestre Iman, qui serait bien, mais sinon... Enfin, John, peut-être qu'il le joue aussi, mais s'il a mis l'épée, c'est que... Il joue, ouais, parce que... Par contre, c'est bizarre qu'ils mettent l'épée sur... Pourquoi il l'a mis, là ? Ah, peut-être parce qu'il s'est dit que le bonus de force était intéressant. 5, c'est mieux que 2 plus 2, ou 4, quand même. Bah 5, ça contre les deux fiery followers. Sur Weimar, c'était pas mal, le côté renom avec Castle Black. Pouvoir. Il attaque en intrigue ? Non. Militaire ? Je sais pas, là. Ouais, le militaire, de toute façon, il s'en fout, il défend. Enfin, là, il les défend un peu tous, hein. Ouais, c'est ça. Je veux pas dire. C'est pas faux. Si c'est militaire, t'il y a juste Weimar, tu t'en fous. Il reste le pouvoir aussi, quand même, derrière, qui peut faire mal. Parce que là, mine de rien, les deux pimpins, ils ont quand même 4. Mais 4, c'est moins bien que Benjen, qui a 5. Donc, bon. Il s'en va peut-être pas être à faire de l'intrigue, après. Enfin, quoi que s'il a vu sa main, et qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, c'est sûr. Pourquoi t'embêter à le faire, en fait ? Je vais dire l'intrigue, qu'est-ce que j'en ai. Ouais, sachant que, bon, t'as Stannis qui va empêcher le redressement, qu'il le fait, il le redresse, ok. Là, le baratéon est un peu bloqué, quand même. Ouais. C'est un peu dommage, quand même, parce que là, il aurait fait confiscation sur Mélissant. C'était beaucoup mieux. Il aurait pu faire un sans-op en intrigue. Ce qui était quand même vachement mieux. Attends. On va voir. Je vais juste te laisser 2 secondes tout seul, parce que je vais aller éteindre mon frigo. Ouais, le... On l'entend pas mal, en plus. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc là, effectivement, la brotte, elle est dans des situations plutôt délicates. Je vois pas trop ce qu'il peut faire d'eau. Ton pouvoir, il a 4 et 5, potentiellement, plus 3 et 8. Ouais. On aurait fait un all-in en pouvoir pour juste gagner un point. Mais bon, Stannis le bloque, en fait, donc il peut pas vraiment le faire. En fait, Stannis, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment pas si top que ça. Enfin, sur cette partie, ouais. Ouais. Bref, on voit une carte qui est soit forte dans un sens, soit dans l'autre. Moi, j'aime pas. Là, ce commentaire de partie... Alors, on entend le bruit du frigo, on est parti en vrille, et là, je sais pas comment on va gérer le fait que... Oh, tu es parti en vrille ! Moi, je ne costume pas du tout. Oui ! Je vais bientôt lancer une annonce, je recherche vraiment... Je cherche un mec martel. Je suis là. Oui ! Oui, oui, je viens de citer du DM. Oui, oui, bah attends, je crois que c'est OTM, on n'a pas arrêté de chanter ça. Cherche un mec martel. Entre... Les Nantes m'avaient appelé en boîte de nuit à 4h du matin. Les Nantes, la dernière, m'avaient appelé à 4h du matin en boîte parce qu'il y avait du DM ce qui passait avec cette chanson-là. C'était la classe la plus totale. Attends, c'est quoi ? C'est « Remets-nous des glaçons à louer » ? Je crois aussi qu'il y a... Ah oui. Captain Morgan au rapport. La dernière... Ah là, il y a de l'effet. Je sais qu'il y avait une histoire avec Bias aussi, mais je... Les bottes de nuit à Nantes, il faut que... Ce qui se passe à Nantes reste à Nantes. On est tous d'accord. Bon, bah là, je pense que c'est fini. Oui, parce qu'on regarde... On commande une partie, c'est ça ? Voilà, il est quasiment obligé de faire attaquer au feu gréjois, je pense. Sachant qu'il a Chirine, en plus. Ouais, ouais. Je pense qu'il n'y a pas trop de... Toutes options. J'espère pour lui qu'il a pioché un Crescent, sinon il risque de regretter sa Mélisande. Ok. Et il réaccuse. Il joue deux Fils CQs d'Echaline. Ok, c'est intéressant. On remarque que pour éviter les Sansa pour incliner les furtifs... Oui, non, c'est pas stupide. Parce que j'imagine que derrière, il va jouer position fortifiée également. Qui commence ? Ça, c'est vachement important. Bon, dans le doute, tu laisses commencer le garde de nuit, j'imagine. Pourquoi ne pas le faire ? En plus, c'est mieux, parce que comme ça, tu sais ce qu'il reste avec Chirine. J'imagine qu'il va incliner Robert. encore une fois. Et je choisis de commencer. Ok. Bon. Pourquoi pas ? Non, je crois qu'ils s'en foutent de l'ordre. Ah ouais, tu crois ? Parce que ça peut changer des choses. Chirine qui incline un mec que tu sacrifies derrière. Parce que c'est d'abord, en soi, Ben Jones, s'il le sacrifie pour prendre deux points, ce serait logique. Ouais, c'est sûr. Mais s'il le sacrifie pas, tant bien fini. Ouais. À voir. Après, il faut voir aussi les icônes intrigues qu'il garde. Ça a quand même une importance qui est capitale, ici. C'est peut-être là-dessus qu'ils questionnent, tous les deux, je sais pas. Je me souviens plus, autant te dire que... C'était hier, mais j'ai déjà tout oublié. Oh, le poisson rouge, le mec. Ah, papa, que tu boives, toi. Ça te réjouit pas. Ah non, quand je bois, moi, je retiens tout. C'est le contraire. Ah oui, c'est le contraire. Ça m'ouvre, moi. Ah, c'est le secret de la gitana. C'est ça. Mais c'est pour ça, on est plus OP quand... Benji, quand ils boivent plusieurs verres, ça, je peux te le dire. Mais, il n'est pas en train de jouer, là, pourquoi tu ramènes toujours ça ? Ah, pardon. C'est fou, ça. Ce qui se passe à Angers reste à Angers. Oui, Benji, ne t'inquiète pas. Ça, c'est Amroth contre Sonnet. On va se concentrer jusqu'au bout. Incroyable, ça. Ah, il garde son Benjen. Bizarre. Parce que deux points, c'est quand même cool, ce stat de la partie. Mais il aime bien son Benjen, je crois. Pour empêcher, éventuellement, Davos, pourquoi pas. Attention, prise d'intrigue. C'était quoi ? Ah, c'est Lise. Ah, sympa. C'est une bonne prise, ça, parce que c'est Robert. Ouais. Il n'incline personne ? Ah, il a incliné Samuel, OK. Et lui, il accuse, j'imagine, Robert. Ouais. Je pense qu'il doit regretter amèrement, quand même, son choix de... du lait de pas voir chez Robert, ici. Parce que là... C'est un doute pour qu'il se fait gérer comme ça. C'était beaucoup mieux sur Mélisande, parce que... Surtout qu'on a vu qu'il avait de quoi l'alimenter en main avec Silly Flames et Célise. Parce que là, finalement, il se retrouve avec deux personnages qui font rien. Ouais, c'est ça. Ouais, Stannis, c'est pareil, il n'a pas son Lightbringer, donc il n'a pas de renom, donc la course, bonne chance pour la gagner. On peut regarder Denis qui prend trois points par tour. Ah, il a eu une icône d'intrigue. Ça, c'est chouette. En plus, il se refait sa main. Il ne reste plus d'argent, donc il va sûrement s'arrêter là. Un petit double. OK, ça, ça fait du bien pour absorber les militaires. Enfin, même s'il y a Benjen qui est là pour faire « Oh, non ! » Pourquoi, moi ? Moi. D'accord. Parce que là, il y aura encore un 100 points d'intrigue avec Mélisande, potentiellement. Alors, j'espère pour lui qu'il a une consolidation pour incliner... Ah ! On triplone Robert, carrément. Ah, oui. Ça, c'est une erreur aussi. Il faut en mettre... Quand on a trois, on reste un roman. Oui, pour la prise d'intrigue, on sait jamais. Oui. On va se qu'il y a de dehors. C'est compliqué, là. Là, euh... Ça, c'est sympa aussi comme petit pimpin pour retarder. On voit une consolidation, un ours et ce furie et un... Je crois qu'il y a aussi un Sinflame. Il va pouvoir incliner Littlefinger. Ça, c'est plutôt bien pour lui. Mais ça lui donne quand même un point et ce stop de la partie, c'est pas forcément ce que t'as envie. C'est ce dont tu as envie, je veux dire. Oui, vu que le... Le cardenu est déjà à 8. Bon, t'as pas le choix. Tu lui donnes un point et tu fais un sans-op-toi et il prend pas son mur. Mais bon, il va le prendre quand même parce qu'il a Viterran Builder. Ouais. C'est plutôt très mal engagé, là. Il refait un Sinflame. On va avoir la vache. Ah, Plumest Dragon. Ouais. Tout ça, on l'a... Maintenant que Feu Gréjou a été passé. Enfin. Bah oui, Viterran Builder, les trois icônes. Pas de furtifs. Bon. Bon bah... Bah là... De toute façon, là, tes cartes de nuit, tes premiers joueurs, tu t'en fous, tu dis à toi, je t'attends. Ouais, c'est un peu ça. T'as rien à faire. Vas-y, joue. Avec trois persos, tu vas pas t'ouvrir pour... Ah bah là, il n'y a aucun... Enfin, si, éventuellement, ce serait pas idéal parce qu'il a quand même Viterran Builder donc il peut s'en moquer, mais... Ouais, mais ça le force à l'utiliser alors que là, il peut très bien rester en défense. Ah oui, complètement. Non, il n'y a pas trop d'intérêt à attaquer. Ah. Apparemment. Ah si, je vais faire de l'intrigue. Ok. Ouais, ouais. C'est un peu étrange parce que là... Là, en plus, il laisse sa main ouverte. Il doit... Oui, bon après, vu ce qu'il a en main... Ouais. C'est surtout que ça met le jeu par rapport à l'intrigueur. Ouais. Bim. Ah oui, ben là... Ah oui. Ah, ça change pas mal de choses là. Bonjour, Robert. Oups. Ah oui, ok. Calme-toi, Robert. J'vais pouvoir enfin faire mon intimidant. Ah ben là... Ah là, il est sanctionné. Alors qu'il aurait pu rester en défense, opposer tous les défis, gagner ses 3 points, il passait à 11. C'était... Ouais. Parce qu'il a incliné un mec pour Stannis, il a redressé un mec en face pour Stannis, il a pris un point de renou. Il est obligé d'utiliser Vettering Builder pour prendre 2 points. Ça fait beaucoup. Ça coûte cher, quand même. Ouais. Bon là, je... On va tout de part recommencer. De toute façon, maintenant, il y a Robert en plus qui peut reprendre des points, bon... Bah, 2 fois, peut-être. Ouais. Donc là, de toute façon, je suppose qu'il avait commencé à faire de l'intrigue. Ça fait le sans-up. Ouais. Alors, attention, on sait jamais, il peut nous réserver des surprises. Après, attaquer en militaire n'est pas forcément très intéressant. Bah, donner 2 points. 2 points, ouais. Enfin... Après, c'est sûr... Parce qu'en pouvoir, il peut avoir 12. Robert, bon... Il était là. Il avait 7 de base. Bah, il a 9, déjà, de base. 9 plus 1 qui va s'incliner puisqu'il y en a qui se redresse avec Castle Black. Ça fait 10. 10, oui. Et... Il a juste envoyé les 2 pimpins. C'est ça. Et il suffit de... Ouais, je pense qu'il est bien, quoi. Normalement, le pouvoir passe, il prend son renom, il peut incliner un mec. En plus, l'intimidant se fait après, donc il est plutôt bien. Ouais. Allez voir de sa nette qu'il peut clairement changer tout, là. Je sais pas pourquoi il a pris ce pari risqué. Il avait pas besoin de forcer les choses. Bah, il pouvait rester tranquille en défense, ouais. Ouais. Surtout qu'il savait qu'il avait sûrement un Orsine Fury, Isa Fury. Enfin, c'est une possibilité à ce stade de la partie, vu le Munkar qui l'a pioché. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il commence par faire ? En plus, faire de l'intrigue avant, c'est bien, ça donne de la force à Robo, mais ça ne peut pas le faire. Surtout que l'intrigue est sans hop. Bon, après, il a vu sa main et c'est ce qu'il y a, mais ça fait toujours un sans hop. Ouais, mais ça force le sacrifice du vétérane builder, donc... De toute façon, il faut le faire. Si tu veux gagner, il faut le faire. Non, je ne le fais pas, je fais partie des gentils. Ah oui. Ok. Ah oui, dans sa main, il a un doublon d'humeur, un doublon de Castle Black et un doublon de Troneffère. Ah bah oui. C'est là que le Wild Forest Hunter est utile avec Hunting Coppers, par exemple, pour recycler les pioches. Ouais, donc il a fait son sans hop. Ok. Bon, là, il va sûrement faire du pouvoir avec Bobby. Ça fera un deuxième sans hop derrière en militaire. Ouais. S'il veut le faire, oui. Oui, si. Là, je ne sais pas s'il... Est-ce que donner deux points, c'est intéressant, parce que là, il a eu 3, 5, 8, le garde de nuit. Donc il va prendre deux avec le mur, ça fait 10. Le Troneffère, 11. Benjen, 13. C'est pas top. Quand même, quand même, quand même. Après, ça va dépend de s'il joue Hunting Coppers ou pas, parce que s'il sacrifie Benjen, il n'a plus de militaire pour le tour prochain, il a perdu son veteran builder, donc c'était peut-être pas le plus intéressant ici. Ils ont joué 5 plots, je sais qu'ils jouaient position fortifiée, donc il y en a un, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, position fortifiée au prochain tour, c'est énorme. Ça calme. j'imagine que s'il fait du militaire, il va devoir sacrifier Samuel parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de militaire en main, c'est net. On va pouvoir, j'imagine, avec Robert. Par contre, s'il attaque qu'avec lui, c'est étrange. Ou alors c'est un militaire. Oui, qu'avec lui, ça suffit pas. Ce serait particulier. 5, 7, 8, 9. Ouais, c'est pas beaucoup, mais c'est moins bien que 11. Qu'est-ce que peut faire le garde de nuit, ouais, c'est ça. Enfin, normalement, si j'ai bien écouté dans mes cours de maths, je crois que 9 est inférieur à 11. Je suis pas sûr. Alors, du coup, ce serait 10, mais ça change rien. Oui, 10, c'est pour ça, parce qu'il y en a un qui s'ordasse avec Castle Black et l'autre qui reste incliné, mais ça suffit toujours pas. Ouais. Ça va juste mettre le petit par pour un côté, au pire. Bizarre. Ah, toujours le pouce levé. Non, c'est pas ça. Ça doit être un militaire, je pense. S'il oppose juste avec Benji. Ouais. Donc là, sûrement, Samuel qui saute. Ça me paraît trop risqué de prier de piocher un militaire au prochain tour. S'il utilise Castle Black dessus, je pense que c'est pas lui qui va sauter, là. Ouais. Donc c'était bien un militaire, finalement. Non. Ok. Ah, il saute quand même. Attends, il le redresse avec Castle Black. Ah, c'est peut-être pour la différence de force qu'il le fait. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, il n'y a plus assez, c'est ça ? Oui. Parce que le végétérant est à 5. Il a défendu à 4. Ouais, c'est ça, il est au retenu. Il fait quand même un pouvoir derrière. Pas maintenant. Ouais. Parce qu'il va faire un pouvoir, de toute façon. De toute façon, il a les gemmets dans tous les cas. Non, il n'y a plus Castle Black. De toute façon, il peut y aller, il le passe. Donc il est à 10 et il va être à 13. Ouais, c'est ça. C'est un peu risqué ce qu'a fait Senna, je trouve, quand même. S'il n'a pas de militaire au prochain tour, tu fais comment pour lesquels il s'en veut ? Parce que sinon, là, il était pas mal. Je sais pas. Ouais, il y va à 5. Il préfère incliner deux mecs plutôt qu'un seul. Alors qu'il a Stannis. Attends, pourquoi il n'a pas envoyé Stannis ? Je comprends pas. Surtout que ça ne change rien pour l'hégémonie. En plus, il a perdu le pouvoir. Non, il a gagné le pouvoir. Ah non, il a 4 ? Comment ? Non, il a 4. Ah, c'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure sur Steam. Ouais, ouais, qu'il avait oublié que le mur donnait plus à force. Il m'a dit, tu vas voir, vous allez rigoler. Ah du coup, il pioche même pas en plus. Oh la vache. Ah oui, il y a sanctions, ouais. Et il console. Pourquoi ? 13 ? Bah c'était le dernier tour, en fait, c'était la Time. Ah, c'était la Time. Oui, parce que sinon, il a une position fortifiée, mais s'il n'a pas de militaire. Oui, non, non, c'était la Time. C'est vrai qu'il y avait ces petits paramètres. D'où le dernier tour. C'est de Benjen aussi, peut-être. Oh, quelle bonne pioche dans les tours prochains. Ah ouais, bah oui. Ouais, ouais. Ouais. Bah, clairement, je pense que, ouais, c'est la confiscation sur le mauvais lait de pavre. Ah bah, confiscation sur Mélissandre. Bon, il n'a pas pioché Cresson, mais je pense que c'était mieux sur Mélissandre. Il avait deux signes flying. 4 points de moins, quand même. Quoi ? 4 points de moins. Le Neuf Gardenneur a eu 4 points de moins avec son mur. Et lui, il aurait eu 2 points de plus. Donc, ça aurait fait 6 à, je ne sais pas, 9. Mais bon, c'était quand même mieux, en ce soit. À voir. Ah non, parce qu'il y avait les points sur Robert. Donc, ouais. Oh, il avait 2 points sur Robert. Donc, ça aurait fait 8 à 9. Ouais. C'était plus tendu, quoi. Ouais. Enfin, il n'aurait pas eu Renon, quand même, parce qu'il n'aurait pas eu l'aide pavre. Il n'aurait pas eu Ouais. Mais bon, ça parait de voir un petit peu le match-up et que c'est clairement gagnable pour le Baraton. Il faut juste que... Ou que le Gardenneur, pardon. Mais il faut quand même qu'il sorte bien et qu'il évite ses lieux. C'est pas assez stable pour que ce soit un bon match-up. Mais c'est clairement gagnable. Là, on a vu qu'à partir du moment où il avait un icône de chaque, ses 3 lieux qui gagnaient léger plus le mur, il était bien. Il avait... C'est ça. Stannis devient inefficace et contre-productif. Malgré les 2 Fury followers, quand même, il faut le préciser. le mec a un clé du baratte puisque... Ouais. Ah si, Consolidation Explo est redouté quand même. Heureusement qu'il était là. Il y a eu quand même un gros ta gueule sur le... Tu joues de nuit ? Merde. Oups. Désolé. Ouais, ouais. Bon, bah rien de plus à dire sur la game sinon c'était quand même pas inintéressant en soi. Non, non. Bon, après... Oui, non. C'était moins un sens unique que les cartes. Oui, voilà. Ah oui, oui. Clairement, les 3 premières parties c'était vraiment pour illustrer des situations très précises et montrer des match-up assez difficiles. Là, c'est plus des parties de tournoi donc c'est... Déjà, il y a une time et enfin... Pendant qu'il y a une moto qui passe dehors, c'est génial. Après, je pense aussi que Amroth ne connaît pas forcément de match-up s'il n'est pas vraiment joué. Là, mais Stannis, par exemple, ça me paraissait clairement prématuré. Le lait de Pavot me paraissait étrange comme choix. Ça se voit qu'il ne doit pas connaître forcément autant... Je crois que ses seules parties qui l'aient faites c'est contre du Martel ou Tirel. D'accord. D'où l'oubli du plus d'âme forte entre autres. Oui, clairement, c'était ses premières parties donc il est encore sur la V1. Pour l'instant, il livre des colis, c'est tout ce qu'il fait. Enfin bref, du coup, on se retrouve pour une autre vidéo. Ça sera soit un commentaire de game soit une présentation de deck, je ne sais pas dans quel ordre on restera tout ça. Et puis entre-temps, en plus, il y aura Noël. Enfin bref, il y aura la fête de l'hiver, il y aura plus un pouvoir pour la mêler, fête de l'hiver, c'est pas... On va manger du Nantais en Martel et ça, c'est cool. Manger du Nantais, ça n'a pas très bon goût quand même, mais... Surtout quand il... C'est ça, c'est... Et puis en plus... Quoique les crêpes avec de la bière, c'est pas mal. Après, c'est un petit goût de rance le matin. C'est vrai. Bon allez, tiens, bonsoir. Allez, on vous laisse là-dessus. Regarde du Bibi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?